Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne est la nation dominante en matière de navires. Le monde n'avait jamais vu un tel empire bâti presque entièrement sur la puissance de sa flotte. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Canada. A l'autre bout du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Au milieu se trouvent d'innombrables territoires en Afrique et au Moyen-Orient. C'est l'Empire britannique. La Royal Navy est l'instrument principal du Pax Britannica. Elle a acquis une grande notoriété, son infaillibilité est devenue légendaire. Mais voilà que la flotte britannique se découvre un rival. En Allemagne, Alfred von Tirpitz persuade son monarque envieux et mégalomane, le Kaiser Wilhelm, de construire une gigantesque flotte afin de défier la Royal Navy, pas à l'échelle mondiale, mais dans la mer du Nord. Mais il n'a pas misé sur la détermination du Lord britannique Jack Fisher, un amiral charismatique et dynamique, qui croit farouchement qu'il faut maintenir une supériorité maritime à n'importe quel prix. En 1906, il dévoile le chef-d'oeuvre dont il rêvait, le cuirassé Dreadnought. D'un seul coup, tous les cuirassés existants font pâle figure. Valant chacun plus d'un million huit cent mille livres, les Dreadnought avancent grâce à des turbines à vapeur qui sont plus légères que les turbines à charbon de leurs prédécesseurs. Par conséquent, ils peuvent transporter deux fois plus d'armement. Ils doivent démontrer leur grande puissance de feu. Dix canons de 12 pouces montés sur des tourelles jumelées. Huit canons peuvent faire feu sur le côté et six peuvent tirer à l'avant ou à l'arrière. Des navires encore plus grands voient le jour lorsque les nations entrent dans la première course à l'armement du siècle. En 1912, le HMS Lion est mis à l'eau. Il fait 700 pieds de long et possède une puissance de 70 000 chevaux. C'est le navire le plus grand, le plus rapide et le plus cher au monde. Il a coûté plus de 2 millions de livres. Même ce navire est surpassé par les puissants Super Dreadnought, les cuirassés Queen Elizabeth. Ils présentent huit canons de 15 pouces sur deux tourelles à l'avant et à l'arrière. Leurs coques sont blindées d'une plaque de 13 pouces. Cela ne les empêche pas d'atteindre une vitesse de 24 nœuds. C'est la première fois que des turbines marchent au fioul. Les cuirassés ne sont pas les seuls à afficher la puissance des nations. Durant les premières années du XXe siècle, les paquebots transatlantiques deviennent les symboles de la grandeur nationale. Au début du siècle, le transport de passagers entre l'Europe et les États-Unis est devenu un business plus lucratif que le transport de marchandises ou de courriers. La Grande-Bretagne et l'Allemagne se font concurrence dans la construction du navire le plus rapide et le plus luxueux et convoitent le ruban bleu que l'on desserne aux paquebots qui naviguent le plus vite. En 1903, la Kennard, la puissante société de transport maritime, pousse le gouvernement britannique à financer deux navires, le Mauritania et le Lusitania, qui reprendront le ruban bleu aux Allemands, restaurant ainsi la suprématie britannique. Les navires sont financés à condition qu'ils soient mis à la disposition du gouvernement en temps de guerre. Les deux navires sont mis à l'eau en 1906 et remportent le ruban bleu l'année suivante grâce à une vitesse de 27 nœuds. Le Mauritania maintiendra ce record jusqu'en 1929. Le Mauritania maintiendra ce record jusqu'à 1929. Le Mauritania est dominé par un navire, le Titanic. Le Titanic est construit en 1912 dans la firme de Belfast, Harland & Wolf. Pesant plus de 46 000 tonnes, c'est le paquebot le plus grand et le plus luxueux jamais mis à l'eau. Sa coque a un double fond et elle est divisée en 16 compartiments étanches. Comme quatre d'entre eux peuvent être inondés sans mettre en péril sa flottabilité, on en déduit qu'il est insubmersible. Son voyage inaugural est attendu par toutes les couches de la société, par les grandes familles américaines ou européennes, comme par les immigrants en quête d'une nouvelle vie en Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Peu avant minuit, le 14 avril 1912, le Titanic entre en collision avec un iceberg alors qu'il est à pleine vitesse à 400 000 au sud de Terre-Neuve. Cinq compartiments étanches sont transpercés. Le navire coule en 2 heures et 45 minutes. Il y a 2 224 personnes à bord, mais seulement 1178 places sont disponibles dans les canaux de sauvetage. Plus de 1600 personnes meurent dans les eaux glacées. Le Californian est à moins de 20 000 de là, mais il ne reçoit pas les signaux de détresse du Titanic, car son opérateur radio a fini son service. C'est donc le Carpatia, propriétaire de la quenarde, la société rivale, qui récupère les survivants quand il arrive sur les lieux une heure et vingt minutes plus tard. La légende du Titanic est née. Les événements de cette nuit tragique seront à l'origine d'un mythe qui fascine encore aujourd'hui. Après cette catastrophe, on organise à Londres en 1913 la première convention internationale pour la sécurité en mer. De nouvelles règles sont instaurées, dont l'obligation pour chaque navire de fournir à chaque passager une place en canaux de sauvetage. Des exercices de sécurité seront pratiqués durant chaque voyage et les navires auront un opérateur radio de garde 24 heures sur 24. Une patrouille internationale anti-iceberg est mise en place pour prévenir les navires quant au risque qu'ils encourt en Atlantique Nord. Mais le naufrage du Titanic n'atténue en rien la compétition pour traverser l'Atlantique Nord. En 1913, la société Amberg America met à l'eau deux navires encore plus grands, l'Imperator et le Vaterland. Leur propriétaire, Albert Balin, déplore la rivalité grandissante entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il veut que ses navires symbolisent la paix. Son rêve se brise quand son mécène, le Kaiser, déclare la guerre. Pire encore, le Vaterland est retenu durant sa première visite à New York. Il deviendra une prise de guerre et sera rebaptisée le Léviathan. En 1914, la Grande-Bretagne et l'Allemagne entrent en guerre. Même si l'Allemagne est victorieuse durant les premières semaines de la guerre, ses efforts sont stoppés par une opposition française et britannique déterminée. Chaque camp va s'enliser dans une guerre de tranchées longue de quatre ans. Si le conflit sur terre est dans l'impasse, la mer offre d'autres opportunités. Le 16 décembre 1914, un escadron de croiseurs allemands échappe à la vigilance des Britanniques. Scapa, Whitby et Hartlepool sont bombardés de la mer. 116 hommes, femmes et enfants sont tués. La Grande-Bretagne n'avait pas subi d'attaque directe depuis le XVIIe siècle. Le choc est donc profond et la colère implacable. La course à l'armement de ces deux dernières décennies est à son paroxysme et l'Allemagne lance un défi. Puis, le 23 janvier 1915, la Grande-Bretagne trouve la bonne occasion. Une force allemande, dirigée par l'amiral Fonnieper, est repérée alors qu'elle lance un autre raid sur l'Angleterre. Les Britanniques, commandés par le flamboyant amiral David Beatty, naviguent en direction des Allemands. Ils s'affrontent à Doggerbank. Comme la situation se détériore, Fonnieper vire et s'enfuit. Beatty revendique cette victoire, mais cette bataille a révélé des faiblesses inquiétantes. Même s'ils ont coulé un navire, les Britanniques ont essuyé 14 tirs en raison de la supériorité de l'artillerie allemande. Les Allemands lancent une nouvelle menace de bombardement sur le territoire britannique, le Zeppelin. Londres est attaquée et ses habitants sont à bout. Il faut faire quelque chose. Le peuple exige des représailles. C'est à la grande flotte de s'en charger. Le 31 mai 1916, la grande flotte prend la mer. Beatty doit naviguer en tête de la force pour attaquer les abris du Zeppelin. Si, comme prévu, cela trompe les Allemands et les forces à prendre la mer, ils se retrouveront face à la grande force du commandant en chef de Beatty, l'amiral Jellico. Pour la première fois depuis Trafalgar, la Royal Navy va attirer l'ennemi dans un guet-apens. Jellico et Beatty ignorent que les Allemands ont eu la même idée. Une petite force menée par l'amiral von Hipper doit pousser la grande flotte à prendre la mer où elle sera attaquée par les Zeppelins et le reste de leur flotte, dirigée par son commandant en chef, l'amiral von Scheer. Les Britanniques ont intercepté des messages radio-allemands, mais ils ignorent que c'est un guet-apens. En revanche, ce que la flotte allemande ne sait pas, c'est que la grande flotte toute entière avec ses 150 de navires a pris la mer. de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada En pleine mer du Nord, ils pourraient se manquer, mais le destin les rassemble à Jutland. Dans la bataille qui s'ensuit, le manque de communication coûte aux Britanniques la victoire décisive qu'ils voulaient tant. Beatty va jusqu'à dire, il y a un sacré problème avec nos navires aujourd'hui. C'est une bien maigre victoire pour la Royal Navy. Elle a gardé possession du terrain, mais elle essuie plus de pertes en hommes et en navires que l'ennemi. La grande bataille navale de la Première Guerre mondiale n'apporte que des illusions. L'issue peu concluante de cette bataille entre 250 navires, qui a duré plus de 12 heures sur une étendue plus grande que la mer d'Irlande, brise d'un seul coup l'assurance des Britanniques. D'un point de vue stratégique, les Britanniques remportent la victoire puisque la flotte allemande ne reprendra plus la mer. Mais la grande flotte est coincée et doit maintenir un blocus en mer du Nord jusqu'à la fin de la guerre. Pendant ce temps, les Allemands passent rapidement à une force de frappe d'une grande efficacité, le U-Boat. Durant la Première Guerre mondiale, le sous-marin tient ses terribles promesses. Beaucoup de gens pensent que le sous-marin transgresse les lois de la mer. Un amiral britannique déclare qu'ils sont incontrôlables, injustes, tout le contraire des Anglais. En dépit de leurs réticences, les Britanniques adoptent le concept du sous-marin et achètent une licence américaine. Cinq sous-marins hollandes sont construits et entrent en activité en 1903. Ils sont rudimentaires, sans vraies couchettes ni toilettes. Leurs moteurs à essence sont dangereux. Malgré leur conception rudimentaire, les hollandes sont néanmoins très instructifs. Le Silent Service vient de voir le jour et va mettre à flot de bien meilleurs sous-marins, dont les classes A, présentant le fameux kiosque que l'on trouve sur tous les sous-marins actuels. Quand la Première Guerre mondiale éclate, la Royal Navy possède plus de 70 sous-marins. Mais ils sont surtout conçus pour défendre les côtes, alors que les Allemands ont autant investi dans leur flotte sous-marine que dans les cuirassés. Ils ont mis au point des sous-marins pouvant patrouiller sur de longues distances. Le 22 septembre 1914, un sous-marin Ouneuf coule trois croiseurs au large de la côte belge au moment où ceux-ci se portent d'assistance. En conséquence, on donne l'ordre au navire de ne plus s'arrêter pour sauver les naufragés. Il nous reste un document unique sur la campagne des Oubotes grâce au commandant du sous-marin OU-35, Arnaud Delapérier. Passionné de cinématographie, il a accepté qu'on filme ses exploits lors des opérations en Méditerranée. À ce stade de la guerre, il applique les lois internationales en donnant un avertissement aux navires marchands. Chaque navire est fouillé à la recherche de contrebandes. Seul le capitaine vient à bord, l'équipage doit tenter sa chance en canot de sauvetage. Pour ne pas gaspiller une torpille, on coule le navire avec les canons sur le pont du sous-marin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les jours qui suivent, le OU-35 remporte de nombreux succès. Le SS Maplewood, du minerai de fer, trajet Tunis-Angleterre. Le SS India, du charbon, trajet Cardiff-Iran. Le Stromboli italien, du fil de fer barbelé, trajet Baltimore-Gênes. Le SS Corfou, de l'acier, direction Gênes. Le SS Mandemore, du blé, trajet Baltimore-Gênes. Il y aura huit capitaines à bord. La dernière destruction sera celle de la goélette mort, partie de Madagascar pour aller en Angleterre, et dont la cargaison ne semble pas d'une grande importance stratégique des tortues. La dernière destruction sera celle de Madagascar pour aller en Angleterre, Les Allemands vantent leur mérite, en affirmant que cela s'est déroulé en mer du Nord, et non dans les eaux plus clémentes de la Méditerranée. Depuis octobre 1914, la Grande-Bretagne a mis en place un blocus sur l'Allemagne, afin de la forcer à se soumettre. Il reste une voie étroite au sud-ouest pour les navires portant pavillons neutres. En février 1915, l'Allemagne répond en déclarant zone de guerre toutes les eaux entourant la Grande-Bretagne. Tous les navires seront coulés sans sommation, même les neutres, en réponse au soi-disant non-respect britannique envers le pavillon neutre. Le monde est sous le choc. L'idée que des navires marchands inoffensifs puissent être coulés sans notification préalable est une aberration. C'est contraire aux lois de la mer que l'on chérit depuis si longtemps. Pourtant, ce blocus n'est pas très suivi. Même s'il y a quelques sueurs froides, de nombreux chalutiers continuent à traverser. Un tel flot de bateaux surprend et enrage les Allemands, qui ne comprennent pas pourquoi leur blocus avec des sous-marins est ignoré, alors qu'on respecte le blocus britannique avec ses mines. En Allemagne, on ressent immédiatement les conséquences du blocus. Les produits alimentaires sont hors de prix. Les civils affamés fouillent les poubelles aux abords des camps militaires. Les représailles allemandes sont terribles. Des bateaux britanniques sont coulés sans sommation, en pure violation de la Convention de la Haie. Les pays neutres, surtout les Américains, sont furieux. Les Allemands assurent le monde que les pavillons neutres ne seront pas touchés. Puis, il suffit d'un seul incident, en 1915. Un sous-marin tire une seule torpille et coule un navire. Cet acte va pousser peu à peu l'Amérique dans la guerre. Le 1er mai 1915, le Lusitania quitte New York. Un avertissement publié dans la presse américaine met en garde les passagers naviguant sous pavillons britanniques contre les risques d'attaques allemandes. Mais on ignore cet avis. Non seulement le Lusitania est assez rapide pour semer un sous-marin, mais en plus, il transporte beaucoup d'Américains. Dans l'Atlantique Nord, un sous-marin Houvain attend le Lusitania au large de Old Heed, à Kinsel, sur l'île de Queenstown. Quand la torpille frappe, c'est la panique. Le Lusitania coule en 18 minutes en emportant avec lui 1 195 passagers et son équipage. Le monde entier est indigné. Cet acte galvanise l'opinion publique américaine et va pousser l'Amérique à déclarer la guerre à l'Allemagne en 1917. Les Allemands se lancent de plus en plus dans une guerre sous-marine. À coups de canons et de torpilles, les Hubot coulent plus de 11 millions de tonnes de cargaison alliées. Durant l'hiver 1916-1917, la Grande-Bretagne frôle la défaite dans cette guerre navale. Mais la mise en place de convois en avril 1917 est une véritable réussite. Les ravitaillements arrivent à bon port. De plus en plus de Hubot sont détruits grâce à une nouvelle tactique anti-sous-marin. Les Allemands se lancent en plus en plus en plus en plus. Les Britanniques ont trouvé un nouveau moyen pour combattre les Hubot. De faux navires marchands servent d'appât pour attirer les Hubot à la surface et les bombarder. En 1918, la guerre prend fin. Le traité de Versailles est signé en 1919 et l'Allemagne doit abandonner son armement. La flotte allemande prend la mer pour offrir sa reddition aux bases navales britanniques. D'après les termes de l'armistice, l'Allemagne doit remettre dix cuirassés, six croiseurs et tous ses sous-marins. Dans un ultime acte de défi, les Allemands s'abordent leurs navires sous le nez des Britanniques. Les Allemands s'abordent leurs navires sous le nez des Britanniques. Les puissances victorieuses décident que les forces navales seront restreintes. D'après les termes du traité de Washington de 1922, les calibres de canon ne devront pas dépasser 16 pouces et le tonnage des navires de guerre sera limité à 35 000 tonnes. La Grande-Bretagne a le droit de posséder la plus grande flotte et afin d'atténuer un sentiment d'amertume, chaque pays pourra recycler deux de ses bâtiments de guerre en porte-avions. Les États-Unis, qui possèdent maintenant une grande puissance navale et menacent la suprématie britannique, acceptent de stopper la construction de navires de guerre. L'avenir des grands bâtiments de guerre est à nouveau fragilisé lorsqu'en 1921, au large de la côte est américaine, le général Billy Mitchell bombarde et coule plusieurs navires afin de démontrer la puissance aérienne. La suprématie des cuirassés est terminée. Le recyclage des bâtiments de guerre en porte-avions montre bien l'importance grandissante de l'aviation dans le domaine maritime. La Royal Navy remarque l'utilité des avions en matière de reconnaissance et d'attaque. Elle forme le Royal Naval Air Service en 1912. On expérimente plusieurs techniques. Des avions s'élancent sur des plateformes installées sur des tourelles et des hydravions sont lancées au-dessus de la mer à l'aide d'une grue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il faut attendre que la Navy recouvre entièrement le pont du navire pour que l'aéronaval commence à avoir un réel impact. Un impact tel que l'amirauté entre en conflit avec la toute nouvelle Royal Air Force pour en obtenir le contrôle. Le HMS Furious était un croiseur grand et léger conçu pour bombarder la côte balte nordique de l'Allemagne avec des canons de 18 pouces. Tout comme ses frères, le Courajous et le Glorious, le Furious possède une longue coque de 786 pieds dont le blindage est très fin. L'idée est abandonnée et on installe un pont sur toute la longueur du Furious qui peut supporter jusqu'à 35 avions. Mais les vents tourbillonnants sur le pont du Furious rendent la tâche impossible aux pilotes de ces avions de conception légère. Aux Etats-Unis, on aborde le problème différemment avec le Flattop USS Langley. Comme on réorganise le pont pour y stationner les avions et ne pas les mettre en dessous, on peut utiliser des avions plus puissants qui se déplaceront plus vite. On encourage la marine à penser qu'il est essentiel d'utiliser le plus grand nombre d'avions possible avec la flotte militaire. Mais c'est durant la guerre suivante que le porte-avions prouve son efficacité et donne une nouvelle vie aux bâtiments de guerre. Après la Grande Guerre, les alliés reconstruisent leur flotte avec des butins de guerre comme le Vaterland, rebaptisé le Léviathan. Le marché des transatlantiques profite d'un nouvel essor dans les années 20. L'Allemagne est obligée de reconstruire entièrement sa marine marchande. Deux navires, le Bremen et l'Europa sont mis à l'eau en 1929 et 1930 dans le but de reconquérir le marché de l'Atlantique. Lors de son voyage inaugural, le Bremen reprend le ruban bleu au vieux Mauritania grâce à une vitesse moyenne de 27,9 nœuds. Navigant à 27 nœuds, il détient le record de vitesse entre le Vieux Monde et le Nouveau. Pendant ce temps, son frère, le Bremen, qui a quitté l'Allemagne, prend des passagers à Southampton et part pour New York. Au début des années 30, le monde plonge dans la grande crise. Au même moment, les États-Unis changent leur politique d'immigration en limitant le flot des passagers qui traversent l'Atlantique. En 1931, la construction du navire numéro 534 est suspendue au chantier de Clydebank jusqu'à ce que le gouvernement accepte la finition des travaux en 1934. Ce géant des mers est le Queen Mary. Faisant plus de 1 000 pieds de long et pesant 81 000 tonnes, c'est le navire le plus grand jamais construit en Grande-Bretagne. Le 1er juillet 1936, le Queen Mary s'élance pour son voyage inaugural. Vers la fin de la traversée, il devient évident qu'il peut reprendre le ruban bleu au navire français, le Normandie. Le Normandie, le paquebot français devenu célèbre grâce à sa vitesse de traversée jusqu'à New York, détient toujours le record. Mais voilà qu'arrive son rival, le Queen Mary. Il réalise le voyage le plus rapide de tous les temps jusqu'en Amérique. Son commandant commande cette prouesse. Nous avons quitté Bishop Rock jeudi matin à 7h42 du matin. Et nous avons mis 3 jours, 51 heures et 48 minutes pour faire cette traversée. Vous avez pulvérisé le record, capitaine. Oui, avec un écart d'une heure et 14 minutes. Et voilà que le Queen Mary nous refait ça durant le voyage de retour avec une moyenne de 31 nœuds 69. Les passagers traversant l'Atlantique n'étant pas assez nombreux, les propriétaires proposent des croisières courtes dans les climats chauds afin d'augmenter le chiffre d'affaires. Dans les années 1920 et 1930, la Grande-Bretagne renoue des liens plus réguliers avec le reste de son empire. On prend la route des Indes avec la P.E.O., qui, comme la quenarde, touchent des aides gouvernementales afin de maintenir la communication avec le joyau de la couronne impériale britannique. A une époque, où l'air conditionné n'existe pas, les passagers demandent port-out, startboard home, pour obtenir les cabines les plus fraîches du navire. Les employés à la réservation marqueront l'abréviation P.O.S.H. De nos jours, les Anglais qualifient de poche, ce qui est privilégié et rupin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant les années 30, l'Allemagne s'arme à nouveau sous le régime nazi. D'après le traité de Versailles, l'Allemagne ne doit pas dépasser 10 000 tonnes par navire avec un calibre de canon se limitant à 11 pouces. Le réarmement est limité en mer à 35 % de la force navale britannique. Cet accord avec le gouvernement britannique a été négocié par Erwin Ribbentrop, qui est assis à droite. Un jeune homme d'affaires qui vient d'être nommé ambassadeur par Erichler. Je le connais bien, et je confirme sa grande connaissance de la culture britannique. Je pense que cet accord peut être considéré comme un premier pas véritable après bien des années en direction d'une limitation en armement et d'une entente générale en Europe. Nous souhaitons sincèrement que d'autres accords suivront bientôt. Durant ces négociations, la marine britannique est présentée devant sa majesté le roi dans ses eaux territoriales. C'est la raison pour laquelle les grands navires de la flotte méditerranéenne ont quitté Malte pour rejoindre la flotte royale. pour aller sur le canneau. C'est ça. C'est une bonne belle navire. C'est une bonne navire. C'est une belle navire. C'est une autre navire. La Royal Navy a été largement réduite après la Première Guerre mondiale. Mais en 1936, comme Hitler étend son influence en Europe, on construit de plus en plus de navires de guerre dans tous les formats. Alors qu'une seconde guerre en Europe s'annonce, la Royal Navy est à nouveau la plus grande marine du monde. Elle possède 12 cuirassés et 9 autres sont en construction. Trois croiseurs de guerre et d'autres croiseurs, des destroyers et des navires spécialisés. Mais le programme de reconstruction ne fait que commencer. Reste à savoir si la Royal Navy sera de taille à affronter une marine allemande réarmée. Les Allemands se mettent à construire ce qu'ils appellent des Panzerschiffen, des navires armés. Mais la presse britannique parlera de cuirassés de poche. Tandis que l'amiral Graf Spee passe l'étroit de Douvres avec son cuirassé de poche, notre caméraman nous montre ce que révèle la flotte allemande. La voici. 36 000 tonnes de croiseurs suivent deux cuirassés qui naviguent à vive allure sur une mer calme pour effectuer des manœuvres au large de l'Espagne. Six destroyers sont présents. La flotte fait son apparition dans la Manche le jour où Hitler fête ses 50 ans. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne est à nouveau en guerre avec l'Allemagne. Ce jour-là, un U-Boat coule l'Athénia, un paquebot de Glasgow. 112 personnes trouvent la mort. Le mois suivant, un autre U-Boat pénètre les défenses à Scapa Flow et torpille le cuirassé Royal Oak qui sombre avec 800 personnes. En décembre 1939, la Royal Navy obtient sa première victoire en mer. Le cuirassé de poche allemand, le Graf Spee, est coincé dans le port de Montevideo en Uruguay. C'est le plus victorieux des croiseurs allemands depuis le début de la guerre. En moins de deux mois, il a coulé neuf navires dans l'océan Indien. Des croiseurs britanniques, le Exeter, l'Ajax et l'Achille, le traquent pour le détruire. Le 12 décembre, ils livrent bataille au Graf Spee. Armés jusqu'aux dents, les croiseurs britanniques endommagent le navire allemand qui fait demi-tour et jettent l'encre dans le port de Montevideo. Conscients de la menace que représente le Graf Spee, les Britanniques diffusent de fausses informations à la radio affirmant que l'armée anglaise est inexistante dans la région. De plus, le gouvernement uruguayen menace de saisir le navire s'il ne part pas immédiatement. Sous la pression, le capitaine du Graf Spee, Hans Langsdorf, envoie un télégramme à Berlin pour demander conseil. Le 18 décembre, en l'absence d'ordre précis aux yeux de la foule et de la presse mondiale, le Graf Spee quitte le port. Dans les minutes qui suivent, des flammes rougissent le ciel nocturne quand l'artillerie du navire explose de mille feux. Le capitaine Langsdorf a ordonné la destruction de son navire. Deux jours après, il se suicide. Depuis la capitulation de la Pologne, l'Europe vit dans une paix bien fragile. Mais voici qu'en avril 1940, tous les yeux sont rivés sur la Norvège. Hitler ordonne l'occupation du pays afin de protéger ses voies d'approvisionnement en minerais de fer provenant de la Suède. Le 9 avril, les forces allemandes débarquent et occupent la capitale, Oslo, ainsi que les grands ports de Trondheim, Narvik et Bergen. Et cela malgré la présence d'une flotte de 30 navires de la Royal Navy qui livre plusieurs combats sans jamais arriver à forcer l'Allemagne à entrer dans la bataille. En mer, les Britanniques réussissent deux contre-attaques à Narvik. Le 10 avril, une flottille de destroyers pénètre le fjord et coule trois destroyers allemands et plusieurs navires marchands. Trois jours plus tard, le cuirassé Worspite et neuf destroyers y retournent pour couler les huit derniers destroyers allemands et à U-Boat. La Royal Navy commande le fjord et les eaux au nord de la Norvège. Une fois les Allemands neutralisés, les Britanniques peuvent débarquer. Mais ils ne disposent que de quelques brigades terrestres sans couverture aérienne efficace pour affronter sept divisions allemandes. En dépit de ses premiers succès, la bataille de Norvège doit être abandonnée. Les dernières troupes alliées sont évacuées le 4 juin. La campagne de Norvège est très instructive pour les Britanniques. Pour des opérations combinées, la Navy et l'armée de terre doivent s'entraîner à travailler ensemble. Mais il faut avant tout se spécialiser dans le débarquement. On retiendra la leçon lors des multiples débarquements amphibies qui se dérouleront durant la guerre. Au sud, les nouvelles sont pires. Au nord de la France, sur plus de 10 kilomètres de plage, on évacue une armée. Le 10 mai, Hitler a lancé le Blitzkrieg. Malgré une féroce résistance, l'armée hollandaise se rend le 14 mai. Deux jours plus tard, Bruxelles capitule. La grande offensive au nord de la France coupe en deux les armées alliées. Les Britanniques se replient avec quelques troupes françaises et belges sur les ports de la Manche. Le 26 mai, la Navy reçoit cet ordre. Commencez l'opération Dynamo. L'évacuation de la force expéditionnaire britannique de Dunkerque. On ne sollicite pas que l'ingéniosité de la Royal Navy et de la marine marchande, mais également celle des propriétaires de centaines de petites embarcations dont certaines ne naviguent qu'en rivières. En 24 heures, 7000 hommes sont évacués de Dunkerque. 40 000 autres le 29 mai. Le 4 juin, à la fin des opérations, 338 000 hommes sont sauvés. Les trois quarts de la force britannique expéditionnaire, ainsi que plusieurs troupes françaises, mais tout le matériel est abandonné. L'opération est soumise à une attaque aérienne intensive. Neuf destroyers britanniques coulent, ainsi que de nombreuses petites embarcations. Mais la Navy a réussi à transformer une défaite tactique en une victoire stratégique. Le matériel sera remplacé et le moral des civils reste intact. Hitler sait que s'il n'envahit pas notre île, il perdra la guerre. Si nous arrivons à lui résister, l'Europe tout entière sera libre. Et le monde libre pourra s'étendre sur de larges étendues. Embrassons notre devoir. N'oubliez pas ceci. Si l'Empire britannique et son Commonwealth existent encore dans mille ans, les hommes diront alors, c'est grâce au courage de nos ancêtres. Les voies maritimes sont des artères vitales qui permettent à la Grande-Bretagne de survivre. La nourriture, le pétrole et l'armement sont essentiels pour pouvoir poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Les Allemands connaissent cette faiblesse et exercent une campagne agressive avec leur U-Boat pour contrôler ces voies maritimes. Quand la guerre est déclarée, l'Amirauté prend le commandement de la marine marchande. On se met à faire des convois. Le convoi a pour but de maintenir ensemble des navires marchands sous la protection d'une escorte. Durant la guerre, des porte-avions, des croiseurs et même de grands bâtiments de guerre escorteront des convois. Le problème, c'est qu'ils doivent naviguer à la vitesse du navire le plus lent, ce qui les rend aussi vulnérables que des navires marchands. A la fin de 1939, les résultats sont positifs. Seulement 17 navires sur 6 000 ont été coulés. Mais la bataille ne fait que commencer. La campagne de Norvège en avril 1940 réduit la flotte de destroyers de la Royal Navy. Pire encore, la défaite de la France fournit au U-Boat un accès sur l'Atlantique via les ports sur la baie de Biscay. Dorénavant, les attaques ont lieu dans le trou de l'Atlantique. C'est à cet endroit, au beau milieu de l'Atlantique, que les escortes américaines quittent le convoi alors que les escortes britanniques ne sont pas encore arrivées. Les U-Boats font un carnage. En septembre 1940, l'amiral Karl Denitz, le commandant en chef de tous les U-Boats, lâche sa meute de loup. Avec cette stratégie, un U-Boat ou un avion détecte un convoi, transmet par radio sa position au QG, qui organise le rassemblement de tous les U-Boats disponibles sur le passage du convoi. Rien que dans l'année 1940, plus d'un millier de navires sont coulés, un total de 4 millions de tonnes. La Grande-Bretagne ne perd pas seulement des navires marchands, mais aussi des destroyers et des corvettes. À ce moment précis, un apport de grande valeur arrive d'Amérique. Le président Roosevelt et le Congrès américain accordent un prêt de 50 vieux destroyers. Ils remplacent les navires perdus et comblent la pénurie en attendant que les Britanniques en construisent d'autres. Nos navires marchands circulent coûte que coûte. La propagande allemande s'attaque à eux, car elle ne les aime pas. Les Allemands préfèrent s'en prendre à des navires sans défense pour ne pas risquer de couler à leur tour. Plusieurs de nos convois ont déjà bien résisté aux U-Boats. Et ce n'est pas fini. Soyez-en certains. Les canonniers des navires marchands ne leur feront pas de cadeau. Grâce aux nouveaux canons, ils feront mouche. Mais c'est le décryptage des codes allemands qui va résoudre ce terrible problème. La Navy sait enfin où sont les U-Boats et peut agir en conséquence. Des avions de longue distance patrouillent de vastes étendues sur l'Atlantique Nord, mais ça ne suffit pas. Il n'y a jamais eu autant de U-Boats en Atlantique Nord. On en compte 312 à la fin de l'année 1942. Le conflit atteint son paroxysme en 1943. Dans les 20 premiers jours de mars, on perd plus de 500 000 tonnes. Mais la chance va tourner. Il y a de plus en plus d'escortes et de convois. La mirauté signale les déplacements des ennemis. Les U-Boats commencent à s'épuiser à force de chercher. 41 U-Boats sont perdus en mai 1943. Et l'amiral Denitz rappelle les autres au port pour des exercices d'entraînement. Ils reviendront sans jamais atteindre la férocité des premiers temps. Malgré quelques pertes, la majeure partie du convoi s'en sort courageusement. Ces navires viennent d'affronter des U-Boats dans l'Atlantique Nord. Ils n'ont pas fait que résister. Ils en ont détruit au moins six et ils ont empêché la destruction des navires pris sous les assauts allemands. C'est l'une des plus belles victoires contre les sous-marins. A leur arrivée, tous ont été accueillis en héros. Ils ont fait débarquer leurs prisonniers, l'équipage d'un U-Boat, qui a la chance de s'en sortir vivant. Mister Alexander, premier lord de la mirauté, accueille les capitaines de navire et le commandant du convoi. Le commandant de l'escorte qui a remporté la victoire, le capitaine Walker, se tient à gauche. Voici la première déclaration du lord en cette grande occasion. Vous avez la grande chance dans ce groupe d'être commandé par un officier supérieur qui non seulement a fait ses preuves devant l'ennemi, mais qui est également devenu, grâce à l'aide que vous lui avez fournie, un grand maître en matière de combat anti-sous-marin. Il a réussi avec les marins sous son commandement à se débarrasser, durant sa mission en mer, de 18 U-Boats. Et j'espère qu'il donnera du fil à retordre à beaucoup d'autres encore. Chaque équipage, vous tous, marins, vous vous êtes tellement bien défendus que vous avez battu un record. Vous avez coulé La bataille de l'Atlantique est la bataille la plus difficile jamais livrée par la Royal Navy et la Marine Marchande. Des milliers d'hommes ont perdu la vie ou ont beaucoup souffert en pleine mer. Sans eux, la Grande-Bretagne n'aurait pas survécu. Même en surface, les navires allemands font des ravages. Le peuple britannique est sous le choc quand le 24 mai, le HMS Hood est coulé. Le HMS Hood est mis en service en 1920. Son blindage est lourd, mais son pont est fin. On pense qu'un tir de salve plongeant a défoncé le pont et fait exploser le magasin d'artillerie. Seulement trois marins survivront. Celui qui l'a détruit est le plus grand des cuirassés, le Bismarck. Même si l'Allemagne a signé un traité avec la Grande-Bretagne en 1935, limitant les navires à 35 000 tonnes, le Bismarck pèse au moins 41 000 tonnes. Après la perte du Hood, l'appel est lancé. Trouvez et coulez le Bismarck. Déterminés à venger le Hood, 100 vaisseaux britanniques prennent part à la plus grande traque navale de tous les temps. Sur 1750 000, ils poursuivent le Bismarck qui tente d'atteindre le port de Brest sous la surveillance des Catalinas de la RAF. Le 27 mai, les avions du HMS Ark Royal, qui a quitté Gibraltar pour participer à cette chasse, attaquent le Bismarck à coups de torpilles. Son gouvernail est détruit. Il ne peut plus virer. Les cuirassés Rodney et King George V s'approchent pour l'achever. Le Bismarck perd plus de 1 000 marins quand le HMS vengarde la scène d'une dernière torpille. Le Hood est vengé, le coup sera fatal pour la marine allemande. En juin 1942, la situation dans la Méditerranée est désespérée. Aucun convoi n'arrive à passer pour ravitailler l'importante base de Malte. On parle même de se rendre plutôt que d'obliger la population civile à mourir lentement de faim. Sous-titrage Société Radio-Canada On tente une dernière chance. L'opération piédestale est lancée afin de soulager cette île si durement éprouvée. Dans la bataille qui s'ensuit, le tanker Ohio, dont l'équipage est britannique, doit être remorqué jusqu'au quai pour décharger sa cargaison de fuel. L'approvisionnement de Malte marque un tournant qui coïncide avec le renversement de situation dans la bataille pour l'Afrique du Nord. Les voies de ravitaillement allemandes sont aussi vulnérables. En contrôlant le sud de la Méditerranée, la Royal Navy joue un rôle primordial pour faire pencher la balance en faveur des alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada La campagne en Méditerranée prend un nouvel élan grâce à l'entrée en guerre des Etats-Unis et le projet d'une invasion dans la zone d'opération méditerranéenne. Ces images d'une partie de la flotte américaine sont d'une grande importance aujourd'hui. Elles montrent bien le pouvoir que représentent les Etats-Unis. Les nazis et les soviétiques peuvent critiquer les Américains, mais c'est une nation à l'intention de les affronter. Voilà ce qu'elle va rencontrer. Une puissance navale gigantesque et une grande force aérienne. Naturellement, les Américains sont aussi fiers de leurs navires et de leurs avions que les Britanniques. Mais ils ne les utiliseront que pour défendre la nation parce que la cause est juste. Cette terrible escalade est provoquée par l'attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Les Japonais lancent l'assaut à partir de leur porte-avions. En une heure, ils détruisent ou endommagent sérieusement sept navires américains sur huit de la flotte du Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le lendemain, des avions bombardent Singapour, la place forte britannique de l'Extrême-Orient. Le 10 décembre, des bombardiers attaquent et coulent le Prince of Wales et le Rippers. Ces trois événements illustrent bien la nature de la guerre du Pacifique et l'importance de la puissance aérienne navale. Heureusement pour la marine américaine, aucun de ces porte-avions n'est au port quand les Japonais attaquent Pearl Harbor. En six mois, la contre-attaque est lancée. Le premier assaut est donné en avril 1942. Des bombardiers B-25 sont embarqués sur le USS Hornet. Leur mission, bombarder Tokyo. Le colonel Jimmy Doolittle dirige la mission en étroite collaboration avec le commandant du 16e corps expéditionnaire. Bien qu'ils se soient entraînés à décoller sur un espace réduit dans leur base de Floride, c'est la première fois qu'un avion aussi gros s'envole d'un porte-avions. 16 bombardiers partent à l'assaut. Leur attaque sur Tokyo stupéfie la population japonaise qui se croyait hors d'atteinte. Je crois qu'ils étaient plus loin de la province de la guerre. Sous-titrage FR ? ... 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 Les repulseurs sont activés par des moteurs turbo-électriques, ce qui permet d'atteindre une vitesse de route de plus de 27 nœuds. Canberra entre en service en juin 1960. Il fait route sur l'Australie, puis fait le tour du monde avant de retrouver Southampton le 4 septembre, après avoir parcouru 42 000 milles. Malgré quelques petits ennuis mécaniques durant les premières années de route, sa réputation est excellente. Il bat un nouveau record grâce à son nombre de passagers, 2266 quand il quitte Southampton en mai 1960. A la fin des années 60, le transport maritime vers l'Australie stagne devant le transport aérien qui, une fois encore, gagne du terrain. Même si le Canberra est envoyé au Caraïbe pour faire des croisières, c'est un échec commercial. On annonce qu'il partira à la ferraille à la fin de l'année 1973. Mais voilà que les réservations augmentent. Le Canberra est sauvé. Il devient un navire spécialisé dans les croisières avec une classe unique. Ce changement est un succès. On apprécie le Canberra pour ses courtes croisières en été et son tour du monde en hiver. Néanmoins, la popularité du Canberra pour ses croisières n'est rien en comparaison de la notoriété qu'il acquiert en 1982. Une fois encore, la marine marchande britannique arrive en renfort en transportant des troupes et du matériel dans les Malouines en Atlantique Sud. Comment le Canberra a pu survivre aux attaques aériennes de l'Argentine reste un mystère encore aujourd'hui. Recouvert d'une peinture blanche et brillante, il aurait dû être une cible parfaite dans la lumière froide de la baie de San Carlos pendant que les troupes débarquaient. Pourtant, il a réussi à rentrer au pays sans blessure de guerre, si ce n'est quelques traces de rouille et de fatigue. Son arrivée à Southampton restera gravée dans les mémoires. À la fin des années 80, le Canberra commence à se faire vieux. Il fera sa croisière d'adieu en septembre 1997. Plutôt que de le voir naviguer sous pavillons étrangers, il est vite échoué à Karachi avant d'être mis à la ferraille. Fin 1998, il ne reste plus rien de la grande baleine blanche. Mais l'histoire des navires du XXe siècle n'en finit pas là. Pendant les cinq années qui terminent ce siècle, de plus en plus de gens redécouvrent une nouvelle fois les plaisirs de la vie en mer. Bien sûr, les paquebots ne sont plus un simple moyen de transport pour aller d'un point à un autre. Ils ont changé en fonction des attentes de leur clientèle. Les grands paquebots d'aujourd'hui n'ont plus rien en commun avec leurs aïeux. Par exemple, la vitesse n'est plus l'exigence principale. La clientèle demande à la place un très grand confort et beaucoup plus de luxe dans toutes les cabines. La clientèle La clientèle La clientèle La clientèle ... Au moment où le Canberra arrive au terme de sa vie, la PAO annonce en avril 1997 la naissance d'un nouveau navire qui fera entrer les grands transatlantiques dans le 21e siècle. Il s'appelle l'Aurora. La construction commence le 15 décembre 1998 en respectant une vieille tradition de la construction navale, l'empreinte de la quille. L'Aurora sera construit à Pappenberg, en Allemagne. La conception de l'Aurora est le fruit d'une collaboration internationale entre la Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne. La construction va durer 15 mois et coûter 200 millions de livres. Les parties principales sont fabriquées séparément puis transportées pour être assemblées. Peu à peu, l'Aurora prend forme. Le stabilisateur est construit au chantier de Bremerhaven avant d'être remorqué sur le fleuve jusqu'à Pappenberg. Sous-titrage ST' 501 L'Aurora est équipée de moteurs électriques diesel qui peuvent faire avancer sur l'eau ses 76 000 tonnes à une vitesse de route de plus de 24 nœuds. En juillet 1999, les tiges des propulseurs sont installées et en décembre, deux propulseurs pesant 20 tonnes chacun sont mis en place. La coque de l'Aurora est presque terminée. Arrive un moment critique quand le hangar qu'il a hébergé pendant toute l'année est inondé afin de le déplacer pour installer les étages inférieurs et supérieurs. Maintenant, on peut travailler sur les détails. Les lettres de son nom sont posées en septembre 1999. Avant novembre, toute la peinture externe est terminée. Sous-titrage ST' 501 On commence la décoration de toutes les salles dont un théâtre qui pourrait rivaliser avec ceux de Londres. Une armée d'artisans travaillent sur la finition d'un navire qui deviendra un véritable village flottant dont les équipements feraient la fierté de n'importe quelle ville. Il y aura cinq restaurants, douze bars, trois piscines, des salles de sport, des centres de beauté, toutes sortes de distractions pour satisfaire tous les caprices. De nos jours, les passagers ne se contentent plus de tuer le temps en jouant au palais sur le pont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Les cabines sont aussi luxueuses que les chambres d'un grand hôtel. Les passagers n'ont plus besoin d'admirer la mer à travers un minuscule hublot, ils peuvent demander une cabine avec balcon. ... Au début de notre histoire, le chic et l'élégance étaient indispensables pour créer une légende autour d'un navire tel que le Lusitania et le Titanic. Aujourd'hui, cette tradition perdure. Plus de 3 500 œuvres d'art ont été commandées pour l'Aurora, des peintures, des gravures, des photographies ou des sculptures, dont l'énorme sculpture de style lalique de la déesse Aurora dans la cage d'escalier de l'Atrium. ... 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 Le gigantesque puzzle est terminé. ... ... ... ... Le mois suivant, l'Aurora commence son voyage vers la mer. Quand on découvre un nouveau navire, c'est toujours un moment inoubliable et l'Aurora n'échappe pas à la règle. Des dizaines de milliers de personnes se pressent sur les rives de l'Aemse pour admirer le spectacle. Il domine la ligne d'horizon lors de son lent passage sur un canal de 45 mètres jusqu'à Emshaven sur la côte hollandaise. À l'endroit le moins profond, il y a à peine un mètre d'eau sous le navire. Dans la soirée, il arrive enfin dans sa nouvelle maison. Même s'il était accompagné par deux remorqueurs, il a accompli ce voyage de lui-même. ... ... ... ... Musique Durant les mois de février et mars, il effectue ses essais en mer du Nord pour tester les systèmes techniques du navire et permettre à l'équipage de se familiariser avec leurs nouvelles activités. Ce poste de commandement est caractéristique d'une conception moderne. Tout est conçu pour pouvoir être contrôlé ici. Tout est rassemblé par unité. Je peux tout surveiller et tout contrôler à partir d'un point central. En face de moi, en ce moment, j'ai une signalisation radar avec une carte par-dessus. Ce navire fonctionne d'après un système de navigation électronique. Nous n'utilisons presque plus de cartes en papier. Toutes les cartes apparaissent sur l'écran devant nous. Nous avons en réserve des cartes à utiliser en cas d'urgence si l'électronique tombe en panne. Mais avec ce genre de cartes devant moi, je peux superposer la position des radars par-dessus. On s'en sert pour entrer et sortir d'un port et naviguer dans le monde entier. Sur ce côté, quand j'approche d'un port, j'ai un navigateur assis près de moi qui surveille constamment les cartes et la position pour m'informer à tout moment. Et je pilote le navire en fonction. Au centre sont affichées les informations sur l'état du navire et son déplacement. C'est très utile pour manœuvrer près d'un port ou dans un passage étroit. Tous les systèmes de contrôle sont juste à côté de moi. Le contrôle téléphonique. Les voyants lumineux dont j'ai besoin pour les alarmes sont juste là. Et nous avons un signal d'alerte intégré ici afin de nous montrer sur l'écran quand une alarme se déclenche. Nous pouvons agir en fonction des deux écrans devant nous. Il faut trois hommes pour gérer un tel poste de pilotage. L'un est là pour surveiller. Il y a un officier senior et un officier junior. Le senior s'occupe du déplacement du navire, tandis que le junior surveille la navigation. Vous le voyez, nous avons des sièges confortables de nos jours. Ça ressemble de plus en plus au poste de pilotage d'un avion. Nous avons toujours la fameuse roue et parfois nous nous en servons quand ça devient nécessaire. On peut tout contrôler avec ces manettes. Il n'y a pas besoin de quitter ce siège, à moins de rencontrer un problème. On peut utiliser le poste de pilotage qui est devant ou ceux situés de chaque côté du pont qui possèdent tous les systèmes de contrôle pour la mécanique, les moteurs, les propulseurs, les turbines et il y a aussi des moniteurs pour montrer ces images. Ça nous permet d'intervenir au moindre problème. C'est utile d'aller sur les côtés, c'est pour ça qu'il y a un poste de contrôle de chaque côté. Sur ce navire, nous avons un système de propulsion avec quatre moteurs diesel qui font fonctionner des générateurs au bout de chaque moteur. Ils peuvent produire toute l'énergie dont le navire a besoin pour être propulsé et faire marcher toutes nos prestations hôtelières pour faire fonctionner le navire tout entier. La propulsion est effectuée par deux moteurs électriques sur deux axes. Chaque axe possède un grand moteur électrique. L'énergie des générateurs est fournie par ces moteurs à propulsion qui alimentent aussi le reste de la machinerie, les éclairages et ainsi de suite. La puissance maximale de chaque propulseur est de 20 mégawatts. Ça nous permet d'atteindre des vitesses maximales. Il nous arrive d'aller à 24 nœuds et demi. C'est notre vitesse de route maximum. Nous prenons une vitesse moyenne. Évidemment, plus vous allez lentement et moins vous sollicitez les moteurs. Nous faisons en fonction du carburant et de la durée de trajet à respecter entre les ports. Fin avril, après son baptême officiel par Sa Majesté la Princesse Royale, l'Aurora commence sa carrière avec une série de croisières estivales dans la Méditerranée, les fjords norvégiens, la mer Baltique et les îles Caraïbes avant de se lancer dans son premier tour du monde en janvier 2001. Dans un monde qui évolue vite, il est étonnant de pouvoir construire encore un navire d'une telle grandeur. Et pourtant, de plus en plus de gens prennent la mer pendant leurs vacances. C'est peut-être la preuve qu'à l'ère du voyage à grande vitesse et de la communication instantanée, les Britanniques n'ont pas oublié leur amour pour la mer. À l'aube de ce nouveau millénaire, il semble que l'Aurora est en train d'écrire le premier chapitre d'un nouveau siècle de navire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada